Je suis heureux de vous présenter cette soirée d'infos et de vous présenter la soirée de l'initiative de 100 000 étudiants. Je suis heureux de vous présenter cette soirée de l'initiative de l'Université Gaston-Bergé-Boussaint-Louis. Je suis heureux de vous présenter cette soirée de l'initiative de l'Université Gaston-Bergé-Boussaint-Louis. Je suis heureux de vous présenter cette soirée de l'initiative de l'Université Gaston-Bergé-Boussaint-Louis. Je suis heureux de vous présenter cette soirée de l'initiative de l'Université Gaston-Bergé-Boussaint-Louis. Je suis heureux de vous présenter cette soirée de l'Université Gaston-Bergé-Boussaint-Louis. Je suis heureux de vous présenter cette soirée de l'initiative de l'Université Gaston-Bergé-Boussaint-Louis. Je suis heureux de vous présenter cette soirée de l'initiative de l'Université Gaston-Bergé-Boussaint-Louis. Ce qui nous dirait c'est comme service à la communauté. Nous aimons que l'Université de l'Université Générique et la communauté ait une vision publiée dans l'université. Parce que l'Université publique, c'est que l'État est financé. Et vous savez que l'État, il y a des impôts. Et les impôts sont les gens qui ont donné l'État. C'est l'Université Askanwila. Nous voulons aussi faire des bourses et des chambres. Et quand vous le voyez, le ministre Bouddhal a dit que l'Université de l'UBS, il a fait des ISEP et l'Université de l'Université, les étudiants n'ont pas besoin de l'État. Parce que l'État est en train de travailler avec l'État. Les étudiants n'ont pas besoin de l'État. Ils n'ont pas besoin de l'État. Les étudiants n'ont pas besoin de l'État. Et c'est ce que l'État est en train d'écrire à l'Université. Vous êtes en train de l'OBS maintenant? En réalité, on va lancer l'initiative. Mais tout le monde est en train d'accéder à l'État. Il y a des vidéos qui expliquent ce qu'on peut faire. Il y a des groupes de santé, des groupes d'hygiène, des groupes de communication, des groupes de religion. Si il y a des coordonnateurs, par exemple les groupes d'hygiène, ils font des geles hydroalcooliques. Ils font des kits d'hygiène. Ils font des geles, des sabots et des autres. Ils font des mélanges au Sénégal. C'est ce que l'Université veut travailler. Ils réfléchissent bien sur les masques. Il y a des ingénieurs qui font des masques efficaces. Il y a des observatoires. Mais ce qu'on aime, c'est le travail de sensibilisation et de prévention. La sensibilisation, c'est que tout le monde est en train d'accéder à la faible. Mais dans le contexte, il y a des rassemblements. Il y a 100 000 étudiants. Ils devraient faire des actions sur le terrain. En réalité, la décision du Président de la République d'Yel, c'est une très heureuse décision. C'est une très bonne décision. Parce que les enfants, il y a des étrangers qui sont dans la compétition. Mais les enfants, les enfants sont dans le Sénégal. Ils sont dans la maison. C'est ce qui s'est passé. Ils sont dans la maison. Ils sont dans la maison. Il y a des étudiants de Balent. Il y a des mancagnes. Il y a des poulards. Il y a des poulards. Il y a des poulards. Donc, on essaie de faire des étudiants. Les étudiants sont en médecine. Ils doivent protéger ces étudiants. Ils doivent faire des étudiants. Mais les autres, ce qu'ils veulent, est que sa mère et sa mère. Il y a une bonne expérience. C'est ce qui s'est fait de la prévention. La prévention de l'autosurveillance. Tu devrais comporter à quel moment tu devrais appeler le 15 ou le numéro vert, etc. Donc le travail, c'est la responsabilité de ta communauté très proche en réalité, sa famille et sa famille, disons, maximum sa famille. C'est ce qui est le plus important, parce que si vous les minez, vous l'entendez. Mais quand vous allez en parler, vous les protégez. Vous les protégez, vous les masques ou vous les protégez. En réalité, c'est ce qui est le plus important. Et si vous voyez cette plateforme, les étudiants, vous devriez choisir, que vous voulez être étudiants bénévoles au service du COUS. Le COUS est le centre des opérations d'urgence sanitaire. En réalité, les étudiants travaillent avec le ministère de la Santé. C'est ce qui est le plus important pour les étudiants. Et nous allons lire la charte et approuver la charte. Et nous allons respecter ce qui est le plus important pour les étudiants. Mais le travail est le plus important pour les étudiants. Et si nous allons sortir, c'est le plus important pour les étudiants. Mais pour l'instant, nous ne sommes personne qui est le plus important. Parce que je ne dis pas que toi, mais nous devons exposer les étudiants en réalité. Donc nous devons sortir. Pour l'instant, nous devons parler des réseaux sociaux. Par exemple, de relayer l'information. D'expliquer les étudiants et les gestes barrières. Et si nous devons voir ce que nous devons faire, nous devons savoir quel numéro nous devons faire. Est-ce qu'on va parler avec l'infirmière dans le districte de la Santé? Ou des humains? Mais tout ce qu'on a fait, nous devons faire sur la plateforme. Il y a des dures que vous l'avez fixé. Le temps que vous rassemblez le maximum de personnes. Ou si vous l'avez oublié, vous l'avez oublié, vous l'avez oublié, vous l'avez oublié. Et si vous l'avez oublié, vous l'avez oublié. Vous l'avez oublié, vous l'avez oublié. Vous avez vu une vidéo, qui a lancé l'initiative officiellement. Cette vidéo était de l'étudiants, qui ont fait des sections de communication. Mais tout ce qu'on a fait, les tournages, ils gardent les distances et les sécurités. Ils ont déjà respecté cela. Les étudiants ont commencé déjà le travail. Il y a des étudiants qui ont fait des sections de religion, qui ont fait des étudiants. Ce qu'on a fait, c'est de l'attraper. Tout le monde ne le sait. Il y a des étudiants qui ont fait des étudiants. Mais si on a fait des étudiants, les étudiants, ils ont fait des étudiants. Et les étudiants, c'est extrêmement important de le dire, ils ont commencé à mobiliser fortement. Ce qui est le plus important, c'est que les étudiants, ils savent que les étudiants, ils ont fait des étudiants. ils ont fait des idées. Nous sommes volontaires. Nous avons envie de faire quelque chose pour notre nation. Mais ils ont fait des étudiants et organisés. Donc les enfants ont fait des étudiants. Ils ont fait des étudiants. Ils ont fait des étudiants. Et ils ont fait des étudiants. Ils ont fait des étudiants. C'est vrai. Dans l'université, vous avez une base de données du étudiant. Vous avez des adresses mail du étudiant, et des items de téléphone du étudiant. Maintenant, nous nous avons fait des SMS. Vous savez, depuis le moment, on a envoyé des messages du ministère de la Santé. C'est ce que nous faisons maintenant. Nous devons les donner de plus en plus. Nous devons les donner de plus en plus. Mais nous devons les donner de plus en plus. Parce qu'effectivement, notre couverture internet n'est pas universelle. Nous devons les donner de plus en plus. Nous devons les donner de plus en plus. Mais nous espérons que nous devons les donner de plus en plus. Dans les réseaux sociaux, vous avez des fake news. Est-ce qu'il n'y a pas de bonnes infos ? Absolument. Les étudiants, les groupes de communication, nous devons lutter contre les rumeurs. Mais lutter contre les rumeurs, c'est l'information. Il faut d'abord les remonter. Il faut que nous devons les remonter. En ce moment, je n'ai jamais entendu les masques. Parce que les masques qui sont utilisés, si vous avez des effets secondaires, vous avez des problèmes du poumon. des années après. Aujourd'hui, j'ai l'écoute. Il faut qu'il n'y ait pas de bonnes informations. Il faut qu'il n'y ait pas de bonnes informations. Il faut qu'il n'y ait pas de bonnes informations. Il faut qu'il n'y ait pas de bonnes informations. Il faut qu'il n'y ait pas de bonnes informations. Il faut qu'il n'y ait pas de bonnes informations. Il y ait pas d'autres questions. Mais le courrier s'arrête. Il faut qu'il n'y ait pas d'autres occupations. Pour reprendre ceci, ils ne font que ceci. Il faut qu'ils ne le font pas. Il faut que l'on soit envers. Il faut qu'ils ne le font pas. Il faut que l'on soit dans la période. Toutes les mesures sont édictées. le directeur des universités publiques a été réunis et je pense qu'on a discuté ce qui a parlé de télé-enseignement. C'est l'université de l'université virtuelle du Sénégal. C'est pour anticiper que cette société est la deuxième plus grande université du Sénégal en nombre d'étudiants. Ils ont plus de 35 000 étudiants. C'était ça le principe. Il y a des capsules de vidéo. Après, les enseignants se sont en train de parler à des plateformes. Donc, ils ont déjà UBS et 35 000 étudiants. Alors, les étudiants, par exemple, UGB, UK, Tiesse, Zéginchor, je sais qu'il y a des questions parce que je suis une directrice adjointe de ma faculté. Je sais que notre recteur a initié une discussion pour voir comment on va continuer à faire. C'est ce qu'on appelle l'IFOWAD, l'Institut de formation à distance, l'IFOWAD et le centre de calcul. Il y a des classes virtuelles qui peuvent être inscrits. Mais le problème, c'est ce qu'on appelle l'IFOWAD. C'est la connexion. C'est la bonne chose qu'on peut être sur la connexion. Mais on est tous. L'université, c'est sur la base de l'équité et de l'égalité. Donc, on ne peut pas s'occuper d'autres. C'est ce qu'on a dit. Mais ce qui est urgent et ce qui est important. Et je sais que l'UVS, c'est d'ailleurs, c'est une plateforme de télétravail et de télé-enseignement. Est-ce que l'initiative de la professeure, on va se présenter sur le terrain parce qu'étudiennes, ils ont signalé qu'ils voulaient travailler. Je voudrais que vous vous encadrez, mais vous allez beaucoup travailler. Personnellement, je pense que l'université, c'est une partie de l'université. Il y a aussi le personnel administratif, technique et de service. Je pense que la communauté universelle, ils ne sont pas motivés et engagés. Je sais que mes collègues, parce que tout ce qui est en réalité, ils ne sont pas engagés. Il y a un rôle qui est secteur. Qui est-ce que les modélisateurs, c'est des mathématiciens, des spécialistes de l'atmosphère, qui travaillent. Les géographes de la santé, les cartographes, qui travaillent. Mais tout ça, on ne le voit pas. Mais c'est toute une communauté qui s'est mise au service de sa nation. Et tous les ministères de la santé ont été soutenus parce qu'ils ont besoin de l'argent. Donc, ils sont dans des communautés. Je pense que le directeur général de la recherche et de l'innovation va faire un plateau bientôt pour expliquer l'observatoire qu'on met en place. On a mis en place un observatoire qui a des tasques forces. Il y a beaucoup d'économies. Il y a beaucoup d'économies. Il y a beaucoup d'économies. La plupart d'entre eux sont des universités. Ils regardent l'affaire. Comment les gèrent l'économie pour qu'ils soient faibles et qu'ils soient dans les crises économiques. Il y a des mathématiciens qui ont tous les modélisateurs. Les écoles, les écoles, les écoles, les respirateurs, les ESP, les gels hydroalcooliques. C'est la même chose. Donc, l'initiative est bien. C'est que la communication est modeste. Mais je pense qu'à personne qui est père de l'étudiant qui est actuellement et qui n'a pas envie d'engager. C'est ce qui est pour la communauté universitaire. Parce que souvent, je le disais que si on voit les médias, si on n'aura pas des étudiants dans le syndicat, on n'aura pas des étudiants qui n'aura pas des droits. qui sont les plus négatifs. Mais souvent, on les met en avant dans les universités. Et cela, c'est quoi qui est négatif pour les faire dans l'initiative humaine ? En réalité, il y a deux choses. Il y a un nombre extrêmement important d'enseignants chercheurs qui sont engagés dans les activités sociales communautaires à la base. mais ils ne le disent ou ils ne le disent pas ou ils ne le disent pas ou ils ne le disent pas. Mais l'université, traditionnellement, ce sont des gens qui sont engagés. Il faut se rappeler aussi l'histoire de l'université. Et l'université, surtout l'Université de Dakar, c'est une université qui a toujours été de gauche. Donc, la démocratie, la démocratie, la population, ça a toujours été au cœur de sa mission. Et c'est ce qu'on a fait. Effectivement, dans ce qu'on retient, je pense qu'il y a tous des étudiants et enseignants qui ont été engagés dans l'histoire politique Donc, l'histoire de l'université n'est pas très important mais pendant longtemps, et je pense pour toujours, nous sommes des gens qui sont au service de la nation. Maintenant, ce que tu as dit, effectivement, malheureusement, si nous entendons les syndicats et les enfants qui sont en train des bus de l'Union. C'est ce qu'on doit dire, qui sont dans les conditions satisfaisantes. Mais, mais, je pense que le Covid-19, c'est l'occasion de réconcilier l'université et sa société. C'est tout ça. Parce que, ce que je vous disais, je vous disais aussi, c'est que vous avez vu notre volonté de faire effectivement, d'avoir un problème avec un problème avec un problème de l'ASCAN et des solutions endogènes et des solutions locales. C'est notre mission et je pense que nous sommes en train. Et en termes d'appui, est-ce que le ministère a-t-il quelque chose qui a-t-il fait à votre niveau ou tout à votre niveau sur ce que vous pensez et 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 ce que vous pensez à l'ASCAN ? Pour l'instant, nous avons le soutien total de notre ministère. Nous avons un fonds de recherche. Enseignement supérieur. Enseignement supérieur. Oui. Le professeur Anne, nous avons son soutien. J'étais en contact avec la CT1, sa conseillère technique qui soutient effectivement le conseillère technique numéro 1, le ministre cher Omar Anne. Donc, ce qui est tout c'est qu'il faut engager les 8 universités publiques. C'est parce que le ministre est au courant et le ministre approuve le programme. C'est parce que toutes les universités et les autorités en fait, les recteurs sont au courant et approuvent le programme. En ce moment, ça prend plusieurs formes. À un certain moment, on aura besoin d'un soutien financier. C'est déjà là. Le soutien politique qui est important et le soutien institutionnel, nous l'avons aussi. et l'initiative, ce qui est intéressant, c'est que le secteur privé n'est pas dans le monde déjà. Actuellement, l'activité qui est financée c'est la fondation de la BOA, de la Banque of Africa. Elles ont travaillé beaucoup. Parce qu'elles ont dit qu'elles ont voulu avoir des actions diversifiées et que la prévention et la sensibilisation c'est extrêmement important. L'université est très important. Et ça, c'est quelque chose de remarquable. parce que tu as dit l'aspect financier. Un budget global, le projet GLAM, c'est très important parce que le bénévolat est très important. qui est très important. Et si nous avons dit la base, la base, vous n'avez pas la base. Actuellement, la base, 10 millions ont fonctionné. Et nous avons tous la fondation Banque of Africa. Le budget a été viré sur le compte de l'université Gaston-Barger. C'est notre agent comptable qui est géré. Mais, encore une fois, c'est juste une partie qui va gérer les questions de communication. Les spots vidéo sont réunis. Les étudiants qui font aussi leurs télétones. et leurs boursiers sont les collecteurs de côté. Vous savez, c'est aussi qui fait des actions. L'université a été pris. Si 10 millions a été pris, les plus dépenses les universités mettent à disposition leur personnel et toutes les ressources qui sont à leur disposition. C'est l'agent comptable l'UGB qui va gérer les gens qui vont mobiliser les gens pour qu'ils soient les gens. c'est l'unité. C'est cela. Je vous invite à parler à c'est Abdoulaye Ndaou qui est l'agent du Trésor du ministère des Finances. C'est vraiment extrêmement transparent Parce que les gens qui ont pris le bonheur, ne l'ont pas ou le bonheur. Et les gens qui ont pris le bonheur, ne l'ont pas ou le bonheur. Mais c'est une totale transparence. Et surtout, ce qui est le plus important, c'est qu'il y a un engagement au rector, que nous devons entrer dans son budget. Parce que c'est de la recherche et du service à la communauté pour faire ce que ça puisse. Mais le côté de la gestion, vraiment à 100%, nous avons maintenant un système comptable qui est extrêmement transparent. Tout ce qu'on a fait dans les banques, les gares, les traces de chèques et les virements. Donc, c'est tout ce qui est en train de faire. Une autre chose que j'aimerais encore faire, c'est que le comité, vous l'avez fait pour l'activité sur le terrain. Réligion, communication et ainsi de suite. Parce que vous l'avez fait pour l'accentuer sur les zones, et que vous l'avez fait pour l'accentuer sur le terrain. Ou vous l'avez fait pour les étudiants, peu importe où vous l'avez fait, insistez-vous sur la sensibilisation ? Et ce qu'on a fait ? Il y a deux niveaux. Il y a un niveau macro, on va dire, en général. Et tous les étudiants font le travail de sensibilisation. Ils vont avoir les mêmes formations. Ils vont avoir les mêmes gestes, barrières, etc. Mais la question que vous avez posée, c'est qu'aujourd'hui, la zone de Dakar, c'est la zone que vous connaissez maintenant, c'est le cluster. Il y a un fil de fèbre. Et dans Dakar, il y a deux zones, en particulier, qui doivent travailler avant d'aller plus loin. Parce qu'il y a des contaminations communautaires. C'est ce qui est le plus important. Et si on a maîtrisé, il y a des contacts avec les humains. Donc, les deux zones, en particulier, nous voulons faire un travail. Il faut identifier les étudiants. Il faut identifier un genre de travail. Il faut identifier les leaders et les leaders communautaires. C'est un imam, un gérant, un ASC, un association, un nidaiou, un nidaiou, un nidaiou, un nidaiou, pour nous... pour nous... Donc, il y a deux niveaux. Toujours, travailler sur tout le Sénégal, mais accentuer en particulier notre effort dans la zone. Donc, c'est pourquoi, on travaille avec Kouss tout le temps. Quand nous sommes ici et là, nous aimons plus accentuer la prévention. Il faut dire qu'il y a des étudiants et qu'il faut bien travailler. Le travail a commencé, car vous avez vu que ce soit si vous avez fait un jour ou un jour au Dakar, vous avez fait l'action et prévoir les actions sur les plateformes. Oui, Dakar est notre priorité. Absolument. Dakar est notre priorité. Et la zone frontalière est notre priorité. Parce que, à part Dakar, vous savez, si vous pouvez le bloquer, vous ne savez pas, vous ne savez pas, la zone frontalière, c'est une zone de Kédougou, la frontière et la Guinée, ou la zone de Casamance, vous savez, la zone de Gambie, la frontière et la Guinée, ou même dans le nord, la frontière et le Moïtani, il faut qu'on travaille avec la frontière de Mali. C'est une zone. parce que, les barrages, les transports interurbains, ce sont des zones qui sont extrêmement sensibles, parce qu'ils peuvent en dépit de l'interdiction. de l'interdiction. Donc ça, c'est des zones. Donc en fait, au jour le jour, communiquer au ministère, ça nous intéresse beaucoup, parce qu'on a des informations plus précises, qui ne peuvent pas parler parce qu'on ne peut pas parler de la stigmatisation. Bien sûr. Il y a des zones, mais il y a des zones qui sont naturellement qui sont sensibles. Donc, nous devons travailler. aujourd'hui, si vous avez l'objectif de faire un défi, vous pouvez vous aider à atteindre le défi pour les aider. Vous pouvez vous aider à faire des choses comme ça. Vous pouvez travailler à chaque fois, vous pouvez travailler dans le travail et vous pouvez le faire pour les aider. Vous pouvez être étudiant mais vous pouvez être acteur de la société civile ou être une personne qui est très importante. Vous pouvez travailler à l'interdiction. Absolument. Tu sais maintenant, je vous ai dit que l'université a aussi des PATS personnel administratif, technique et de service. Nous sommes tous jeunes. Donc, l'idée est de créer au-delà de la société civile et les PATS, créer une rubrique d'alumni. Parce que l'université n'est pas tous les gens qui sont formés. Donc, nous sommes tous tous les enfants de l'université. Donc, nous sommes tous à l'université. Donc, l'université n'est pas tous les gens qui travaillent. Ils peuvent avoir une aide au-delà de la prévention. Donc, c'est vraiment des possibilités de partenariat et de la plateforme. Merci beaucoup, professeur Mam Penda Abba. Merci. avec l'Université Gaston-Bergé de Saint-Louis et également la coordonnatrice de l'initiative 100 000 étudiants contre le Covid-19. Nous allons cette année. de l'université de l'Université de l'Université de la Côte d'Invéné et de la Côte d'Orient. Merci. – Sous-titrage FR 2021